Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer de faire un motivation board, donc je ne sais même pas si ça existe, mais l'idée c'est de faire board pour tableau, pour petits panneaux, et motivation tout simplement. Je vous montre deux, trois exemples, ce n'est pas des motivation board, mais ça marche comme exemple. Donc ça par exemple, c'est un collège avec mon lieu de sécurité que j'ai plastifié pour pouvoir le revoir facilement. Alors je l'ai aussi plastifié, pas comme ça, mais je l'ai mis sur mon bureau, ça doit dater de janvier 2022, donc ça fait un an et demi qu'il m'accompagne tous les jours, je la regarde tous les jours, tous les jours ça me rappelle de retrouver mon équilibre, de penser à me reposer, de passer des bons moments, etc. Et je l'ai en version plastifiée sur mon bureau, ça c'était la première version, il y a des petits bavouilles d'encre, et voilà. Ça c'est le nouveau logo, et la charte graphique, et quelques petits thèmes pour mon entreprise, voilà, qui se reconfigure un peu à cause de mon état de santé, qui fait ce qu'il peut. Et donc là, je vais vous proposer de passer sur Canva, c'est pas ça. Voilà, c'est amusant, il y a eu un tunnel infini, mais là ça y est, on est arrivé sur le bon truc, donc ça c'est Canva, je vais juste vous passer un instant que vous voyez toute la fenêtre. L'idée c'est, il ne faut pas que je me trompe d'endroit où cliquer, c'est toujours un peu complexe, je vous montre un petit peu ce que j'avais fait, donc là c'est des A4, alors Canva ils ont des comptes gratuits, on peut faire pas mal de choses, et ils sont également des comptes payants. Moi c'est cette année que je suis passée aux comptes payants, parce que justement, je voudrais vraiment développer du contenu numérique, parce que je ne peux plus travailler en présentiel et en direct. Donc je vais vraiment développer le fait de, au lieu de réagir tout de suite, et d'aider les gens en direct, je vais préparer du contenu que je pourrai vendre ensuite. Et, alors ça c'était mon mood board, un peu de vision pour 2022 je crois. Voilà, avec des trucs sympas, du repos, de l'équilibre, parce que celui de, ouais ça fait un an et demi celui-là qui m'accompagne, et qui est toujours valable. Mais mes grandes pressions c'est apprendre et créer, et du coup, ben voilà, on est dedans. Voilà, ça c'est des notes aussi pour moi qui me servent, mais en même temps il y a mes rappels, ce qui compte pour moi. Alors, la page 5, on y va, on n'est pas obligé de nommer, on n'est pas obligé de mettre un titre, mais pour ce projet-là, ça me parle bien. Donc ça va être Motivation Board. Pour me motiver, me rappeler pourquoi je bosse, pourquoi je veux me démener pour faire ce que je fais, etc. Je vais mettre mon logo, parce que c'est la motivation pour bosser, pour développer ma micro-entreprise. Alors, je vais dézoomer un peu, donc là si vous voyez, ici en bas, on peut zoomer ou dézoomer, là je suis partie sur un format A4. Ils ont plusieurs formats, on ne peut pas redimensionner sans la version payante, mais en fait, ce n'est pas du tout un problème, parce que A4 ou les formats Letters ou Classiques, vous les avez directement, donc il suffit d'ouvrir un fichier, par exemple si je fais accueil de Canva, c'est un peu le bordel. Voilà, vous cliquez sur documents A4, story Insta, publie machin, et il vous met directement au bon format. Alors, moi j'aimais bien l'ensemble des dames ici, parce que je fais ça aussi dans l'idée d'aider d'autres femmes, et notamment des femmes atypiques, ou des femmes qui sont confrontées à des difficultés un peu particulières. On m'a demandé pourquoi atypiques et machin, parce que moi je le suis, et que du coup je sais que aider les gens, c'est une chose, les motiver, faire du coaching, c'est une chose. Aider des personnes qui ne peuvent pas, de manière constitutive, suivre une norme, parce qu'elles sont en dehors des normes, ça nécessite quand même un peu plus de... ça nécessite des qualités, des compétences particulières. Voilà. Et là-dessus, moi mon point fort, c'est que je l'ai vécu professionnellement en tant que psychologue, et personnellement en tant que personne neuroatypique. Et aussi porteuse de handicap, donc voilà, merde, bout d'homme bon, un ! Alors, le texte, là, moi j'ai mes petites polices préférées, mais sinon vous choisissez, ajoutez un titre, un sous-titre, ce que vous voulez. Ils peuvent vous proposer également, comme vous allez le voir ici, des trucs tout prêts. Alors il y a des versions professionnelles, donc là par exemple, si vous voyez la petite couronne avec Pro, c'est que c'est professionnel, donc vous ne pourrez pas l'utiliser, le télécharger, si vous n'avez pas la version Pro. Et il y a des versions gratuites, genre là, Happy Birthday par exemple. Je vous mets le Happy Birthday que moi je ne vais pas utiliser. Là, il y a deux polices d'écriture. Donc, vous pouvez dégrouper, lâcher, et réécrire autre chose. Donc ce n'est pas obligé d'être Happy Birthday pour ça. Vous pouvez écrire blabla, blabla d'ailleurs, parce que, voilà. Et puis but, voilà. Blabla, blabla but, par exemple. Forcément une grande motivation, blabla but pour moi, mais voilà. Il y a plein de styles en tout genre. Là par exemple, on avait Shine 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 qui ne marchait pas, mais on a le Sparkle qui a cet effet lumineux qui marche là. Après l'effet lumineux, moi je vais... On va coller un fond noir. Voilà. Les effets lumineux, ça marche vachement mieux sur du noir que sur du blanc. de principe. Mais c'est encore une fois, pas mon trip. Voilà. Moi je vais partir sur mes polices habituelles. Je n'ai pas besoin de 3 millions de déco pour me rappeler ce qui est important. Je vous mets en pause, j'ai le temps d'avancer un petit peu ça et je vous reprends. Voilà. Donc là j'ai écrit mes 3 petits textes que je voulais. Ah, il y en a un de 4ème. Oui. Alors je m'étais fait un petit post-it. j'ai oublié, je voulais mettre en énorme, en énorme, en gigantesque. Oser ! Oser ! Ça c'est le mot qu'il faut que je me hurle dans les oreilles mentales. Je vais le mettre pour l'instant sur le côté oser ou oser. Oser, ça me parle bien. Hop, oser en majuscule. Alors, j'ai utilisé donc mes 3 polices un peu d'entreprise. Comme ça, ça me rappelle aussi pourquoi je fais ça. Et j'ai mis des petites phrases qui me parlent bien. Donc déjà, la phrase de pourquoi je fais ça et ce que je veux faire. J'aide les femmes atypiques à ces panneaux grâce à leur créativité. Ça j'ai beaucoup, beaucoup besoin de me le rappeler. et cette formulation elle me parle beaucoup, elle me parle vraiment bien. Ne pas attendre que ce soit parfait parce que sinon ce sera pas fait. Ça, c'est sûr. Je connais. Là, la disposition ne me parle pas visuellement. Je peux foutre mon oser en fait. Oui, j'aime bien l'idée de le mettre oser aider en fait. Ça me parle bien. Et ensuite, je me suis remis une phrase. Alors, vous verrez que dans les coachings et tout ça, si vous êtes un petit peu familière ou familier des mouvements coaching positifs, on va vous dire éviter les phrases tourner négativement avec des négations en fait. parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Le cerveau, c'est un poil plus compliqué que ça. C'est vrai que la négation, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. C'est beaucoup plus facile de parler à l'affirmatif. Mais dans certains cas, ça peut vraiment bien nous parler. et moi, je sais que ça marche, ça marche pas. Quelque part, c'est une manière de dire et de formuler que de toute façon, moi, je vais, de notre côté, on peut lancer. On peut lancer le truc. Des fois, effectivement, on lance, on essaye, on travaille dur, ça ne fonctionnera pas. Il y a des personnes qui, physiquement ou intellectuellement, ne pourront jamais devenir des champions ou des championnes de certaines choses en fonction de leurs caractéristiques. Enfin, si on ne se bouge pas le cul, c'est sûr qu'on ne le sera pas ou qu'on ne réussira pas à faire ce qu'on veut. Voilà. Sauf, alors, méga coup de chance, c'est peu probable. Donc, cette phrase-là, ça marche, ça marche pas, on verra. Si je ne tente pas, c'est sûr que ça ne marchera pas. C'est ma manière de me dire, et ça marche bien pour mon cerveau, donne-toi une chance. Voilà. Si pour vous, donne-toi une chance de réussir, c'est mieux, et bien marquez, donne-toi une chance de réussir. Pour moi, cette version avec ces trois délégations, elle fonctionne mieux pour moi. Mais voilà, l'idée, c'est de mettre des images qui vous parlent, de mettre des mots qui vous parlent, de mettre des couleurs qui vous parlent. C'est mon gros trip, c'est turquoise, vous avez pas compris encore depuis le temps. L'idée, c'est vraiment ça. Vous pouvez rajouter des éléments, par exemple, ici, je vous montre, ça c'est une petite madame qui se marre parce que j'ai fait une connerie, et que du coup, plutôt que de déprimer parce que je fais des conneries, et bien, j'en rigole. J'essaye de faire marrer les gens avec, en disant, hé au fait, il y a une connerie là, tombez pas dedans. Hop. Donc par exemple, je peux mettre ce turquoise là, c'est vraiment une couleur qui me parle depuis toute petite et que j'adore, le turquoise. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser les flèches, donc là, vous voyez pas mes doigts, mais je vous le dis, on peut utiliser les flèches au bas pour réajuster. On peut prendre ça et je vais aller ici, là, vous voyez, c'est transparence. Donc là, par exemple, si vous voulez mettre devant ou derrière, vous pouvez augmenter ou diminuer la transparence, par exemple, pour que ce soit un peu plus flashy ou lisible, vous pouvez mettre ça. Voilà. Comme vous le sentez. Il y a des formes, donc ça, c'est dans les formes gratuites, ça, c'est dans les pros. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous montrer, il y a des illustrations, des petits bonhommes. Alors, les stickers, c'est des trucs qui bougent. Le sticker, ça veut dire autocollum, mais c'est comme ça. Il y a des photos, pareil, il y a des payantes, des gratuites, les vidéos, pareil, il faut imprimer. Voilà, concept. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez mettre, je vous montre quand même un petit peu les trucs. Voilà. Ça, c'est les trucs, quand vous avez une marque, pareil, je crois que c'est réservé aux trucs pro. Vous pouvez importer des photos. Donc là, par exemple, si je clique dessus, ça va me le faire popper. C'était quand j'ai fait ma présentation pour les pages 20 à 30 du Art Journal, etc. Des trucs. Oh, une citoyenne ! Les fameux textes qui sont ici et en dessous, il y a encore du visuel possible. Alors, il y a du dessin, malheureusement, je dois avouer que moi, dessiner sur ordi, c'est... Non. Non. Il y a des applications avec... J'ai essayé quelques trucs, mais je n'ai pas bien réussi, donc bon, voilà. vous pouvez jouer. Il y a des emojis, des trucs comme ça. Ça peut être sympa. Il y a un petit personnage aussi, mais pareil, je me demande, ce n'est pas que dans la version pro. Des projets, les photos que vous utilisez... Je vais me virer, ce sera plus clair. Voilà. Des photos, des arrière-plans, vous pouvez mettre des graphiques. Ah, bah tiens, créateur de personnages, ça, c'est un truc à essayer. Donc, en fait, vous avez des petits bonhommes, et puis, vous allez pouvoir leur mettre des émotions et des cheveux. Donc, genre, vous, voilà, vous en épanouis, par exemple. Voilà. Vous choisissez votre corps, votre couleur de peau, de cheveux, et puis, vous représentez... Ouais, j'ai réussi, tout ça. Vous pouvez retravailler les images et tout ça. Voilà, voilà. Alors, là, je vous ai proposé de le faire sur Canva, euh, qu'importe, euh, ou sur autre chose. Je vais quand même vous montrer comment l'exporter. Euh, donc, télécharger. Alors, moi, je ne le veux pas au PDF, je le veux en format, euh, photo, dessin, etc. Je ne mets pas l'arrière-plan, voilà, je ne mets pas l'arrière-plan transparent, mais sachez que c'est une possibilité. je ne vais pas reprendre toutes les pages, donc je ne sélectionne pas toutes les pages. Si vous laissez tout sélectionner, toutes les pages, c'est pas un problème. Par contre, je vous préviens qu'il vous mettra un zip. Pff, c'est pas grave, vous faites extraire tout, et c'est tout bon. Euh, et on peut choisir la page actuelle. Ça va un peu plus vite que je cherchais la bonne page, mais, euh, si vous avez nommé votre page ici, c'est un peu plus facile de les retrouver, si, vous voyez pas clair, les petites icônes, tout là-bas. Oui, je suis en double écran, la caméra est là, et je suis obligée de le mettre sur le deuxième écran, ce que je fais, c'est pour ça que je regarde de côté. Et ensuite, on clique sur Terminer, hop, on va télécharger, et il me l'a ouvert du bon côté, super. Donc, Motivation Board, hop, enregistrer, et donc ici, Motivation Board, je change de fenêtre, pour que vous puissiez le voir, j'ai ma photo, et je peux aller l'imprimer sur du papier photo, du papier un peu épais, ou n'importe quoi, comme vous le sentez. Euh, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné plein d'idées. Là, on l'a fait sur Canva, mais vous pouvez le faire sur papier, comme je vous ai montré au début, il y a un des trucs, c'était du collage, vous pouvez le faire en dessin, vous pouvez le faire juste avec une toute bête feuille de papier, et écrire en gros, ose, bouche-toi, je vais y arriver, ou n'importe quel mot, ou phrase, qui vous encouragera à continuer, je sais pas quoi, pour votre propre bien-être, et que vous avez envie de voir, plusieurs fois par jour, et après, vous l'affichez, vous l'accrochez. Moi, je vais le mettre juste au-dessus de mon bureau, donc juste au-dessus de ma tête, après une petite plastification. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré, et que vous allez faire ce qu'il faut pour vous sentir bien. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada